— Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler des nouvelles tendances du marché automobile. Il est bouleversé par le dieselgate, mais aussi les nouvelles normes de Bruxelles sur les émissions de CO2. Le secteur est en pleine révolution. L'électrique aussi arrive. Et notamment au niveau du diesel, il a perdu une cote énorme. Donc que faut-il acheter ? C'est la question que se pose notamment le particulier aujourd'hui. On va en débattre avec Alexandre Parrault, qui est le PDG du groupe Parrault, qui est justement un distributeur automobile sur la région, et Bernard Julien, qui est universitaire et qui est expert du marché de l'automobile. On va commencer avec vous, Alexandre. Justement, quelles sont les tendances aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se vend, puisque le diesel n'a plus la cote ? — Alors le diesel n'a plus la cote. On sort d'une année 2018 où le marché automobile s'est bien comporté. On a clairement vu la part des ventes de voitures diesel baisser. C'était déjà le cas en 2017. C'était déjà le cas en 2016. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la motorisation essence a repris une part importante. On est à plus de 55% des voitures vendues en motorisation essence. On voit apparaître l'électrique, l'hybride, l'hybride rechargeable, qui ont posé à peu près 5% du marché. Et le solde se fait pour le diesel. On est très loin des 70 à 80% de ventes de voitures diesel qu'on a connues il y a quelques années. — Le problème, c'est quand même que l'essence, justement, consomme plus. Donc le particulier, aujourd'hui, a le sentiment de ne pas être face à un bon choix. C'est-à-dire qu'on lui dit le diesel, on peut rouler plus longtemps. Mais au final, en fait, ça va décoter, notamment quand on va le revendre à l'occasion. — Accessoirement, l'essence consomme davantage. Et après, l'électrique, souvent, est trop chère pour, justement, le particulier, puisqu'il y a, en général, un surcoût de quasiment 10 000 €. — Bon. Alors bon, il y a plusieurs questions dans votre question. L'électrique, je pourrais y revenir juste après. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était dans une situation, il y a quelques années, quand on vendait 80% de voitures diesel, qui était sans doute anormale. Et le diesel avait été fiscalement très, peut-être trop, trop avantagé. En réalité, le diesel est adapté à certains usages et l'essence à d'autres. Pour les petits rouleurs, et c'est le cas de beaucoup de Français, et pour ceux qui roulent majoritairement en aires urbaines, les petites voitures essence sont de loin les plus adaptées. Et la surconsommation en litres par kilomètre est largement compensée par l'achat du véhicule. Pour les gros rouleurs, pour les rouleurs professionnels, etc., le diesel reste le meilleur compromis parce qu'il y a un équilibre économique qui est plus favorable au diesel. Les véhicules diesel consomment moins. Pour le moment, le gasoil coûte encore moins cher que l'essence. Donc il y a vraiment un usage. Et on discute avec nos clients, nous en tant que distributeurs, de l'intérêt qu'ils ont à se tourner vers l'une ou l'autre des motorisations, vraiment en fonction de leur usage et du kilométrage annuel qu'ils ont l'intention de parcourir. Alors Bernard Julien, vous êtes universitaire, spécialiste justement du marché automobile. Comment vous expliquez aujourd'hui que l'électrique ne décolle pas ? C'est à peine un peu plus d'un pourcent du marché de l'automobile aujourd'hui sur les véhicules neufs. Selon vous, c'est dû à quoi ? C'est lié d'abord au fait que finalement l'offre jusqu'alors était très peu abondante. Du coup, on avait choix entre deux ou trois modèles dans des marques qui n'étaient pas forcément celles qui faisaient l'objet du choix des consommateurs. Et puis il y a même pour des petites voitures aux prestations finalement quand même assez limitées, un surcoût important qui donne le sentiment que ça sera difficile à amortir. Et puis il s'ajoute à cela, bien évidemment, la question du défaut de polyvalence. Ce sont des véhicules qu'on peut utiliser sur des trajets relativement courts, qui collent très bien à l'immense majorité des trajets parcourus par les ménages, mais qui, les quelques fois où on a besoin d'aller loin, posent problème. Évidemment, les consommateurs sont habitués à cette polyvalence très grande. C'est ça qu'ils demandent. Ce sont les petites voitures qui ont tout d'une grande, comme disait un slogan publicitaire de Renault autrefois. Quand on a une grosse voiture, on veut qu'elle se gare facilement, etc. Donc il y a cette idée qu'un véhicule doit pouvoir tout faire. Et de cela, les consommateurs ont toutes les peines du monde à se départir. S'ajoute à cela l'incertitude qu'il peut y avoir sur la valeur à la revente de ces fameux véhicules électriques, parce que la technologie évolue très vite. Du coup, un véhicule d'une génération passée, d'il y a 4 ou 5 ans, apparaît comme étant un peu dépassé par les offres nouvelles. Toutes choses qui font qu'aujourd'hui, les flottes ont du mal à sauter le pas, et les particuliers plus encore. Alors, si aujourd'hui un téléspectateur vous demande « Que dois-je faire avec ma voiture ? » « Qu'est-ce que je dois choisir comme modèle ? » Ça dépend évidemment des usages. Mais qu'est-ce que vous allez lui conseiller, justement, vers quel type de motorisation vous allez lui dire de se tourner ? Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a des ménages qui roulent aujourd'hui aux alentours de 12 ou 13 000 par an. Par conséquent, dans la majorité des usages des ménages, le diesel se justifie peu. D'autant que les technologies sont assez exigeantes, que les coûts d'entretien et éventuellement de réparation le sont aussi. Par conséquent, l'essence sur les petits véhicules en particulier constitue d'assez bons choix. Si les gens souhaitent aller sur du diesel, moi, ce que je leur conseillerais, c'est d'aller plutôt sur de la location longue. Parce qu'à ce moment-là, c'est le distributeur ou c'est le constructeur qui prend le risque sur la valeur résiduelle. Donc, s'ils ont des doutes quant aux effets de futures prohibitions du diesel dont menacent certaines villes, alors il est toujours possible d'utiliser cette espèce de couverture contre le risque à la revente que constitue l'achat en location longue durée ou en location avec option d'achat. Alexandre, justement, est-ce qu'aujourd'hui, la location avec option d'achat décolle ? Et est-ce que vous sentez du coup un attentisme des particuliers sur les ventes cash et ce qui les amène à se tourner davantage justement vers ce qu'on appelle la LOA, le leasing, qui leur permet de faire en sorte de ne pas prendre trop de risques à la revente et d'avoir des pertes soudaines liées à l'arrivée de nouveaux modèles justement en rupture technologique ? Alors, c'est une tendance qui est très marquée. C'est une tendance qui a commencé il y a quelques années déjà et plutôt par une mutation du comportement des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est moins attaché à la propriété du véhicule qu'on ne l'était auparavant. Il y a moins le côté statutaire, le côté... Donc, c'est ce qui a commencé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on loue beaucoup de choses. On loue sa boxe, on loue son téléphone, etc. Et depuis quelques années, on a observé une montée en puissance des offres locatives, comme le disait M.J. Que ce soit de la location longue durée, de la location avec option d'achat. Et aujourd'hui, clairement, un des effets très positifs de ce type d'offres est de pouvoir se prémunir contre tout risque de décode du véhicule. Puisque c'est nous, les distributeurs, qui nous engageons sur la reprise du véhicule. Et à l'issue de la location, le client est libre soit de garder son véhicule pour un prix qui a été déterminé à l'avance, donc qui est parfaitement connu, soit de le restituer. C'est une sécurité à 100% qui permet soit de se mettre dans une dynamique de renouvellement rapide de véhicules et ne pas prendre le risque de rouler avec des véhicules qui sont, comme vous le disiez, peut-être un peu démodés et surtout technologiquement dépassés. Et puis avec plus de frais aussi de réparation. Avec des frais de réparation qui augmentent. Et de se prémunir également contre la perte éventuelle d'un modèle qui, sur le marché de l'occasion, aurait perdu une grosse partie de sa valeur. — Alors les associations de consommateurs répondent de leur côté justement que ça coûte plus cher aussi au final aux consommateurs, puisqu'ils engagent un crédit. Donc forcément, il y a un surcoût aussi à l'achat. — Je dirais que c'est faux, parce qu'on compare deux choses qui sont différentes. On compare une mensualité de crédit et un loyer de location, qui d'abord comporte un certain nombre de services, très souvent des extensions de garantie, l'entretien, la garantie de la revente à terme. Et on compare aussi des montages financiers qui ne sont pas assis sur les mêmes sommes. Pour un distributeur, pour un concessionnaire, pour un constructeur, s'engager sur une valeur terminale qui est bien différente de celle que celle sur laquelle s'engage une banque dans un crédit, ça peut représenter peut-être un risque qui convient de rémunérer et qui représente un coût. Mais à l'arrivée, c'est aussi une grande souplesse et une grande liberté pour le client qui est, je pense, très gagnant sur ce genre d'offres. Et d'ailleurs, même sur le marché du neuf, on est passé à près de 80% de nos ventes avec ce type d'offres. Et sur l'occasion où on était à 0% il y a moins de 3 ans, on est désormais à plus de 35%, voire, nous on l'observe sur nos plateformes de vente en ligne, plus de 50%. Bernard Julien, est-ce que justement, ce n'est pas intéressant pour le particulier, du coup, de se tourner davantage vers le marché de l'occasion, surtout quand on connaît la décote sur les deux premières années d'un véhicule qui est acheté neuf ? Alors, il faut quand même souligner que les ménages français s'équipent massivement d'occasion. Si je regarde les immatriculations de véhicules par les ménages français, j'ai en gros un million de véhicules qui sont achetés neuf. Alors, il faudra ajouter peut-être 200 000 de zéro-kilomètre, un truc comme ça. Mais l'occasion, c'est presque continuellement 5 500 000 voitures par an. Donc, on est dans un ratio dans les achats des ménages qui est d'un véhicule pour cinq véhicules d'occasion. Alors, il y a une partie des véhicules d'occasion qui sont traités par les professionnels. C'est la part plutôt récente. Mais quand vous regardez sur une année comme l'année 2018, quelle a été encore l'importance des achats de véhicules de 15 ans et plus, vous êtes pratiquement à l'équivalent des véhicules neufs. Donc, l'occasion, c'est le cœur de l'équipement des ménages français. Et ça demande à être de mieux en mieux et de plus en plus traités par les professionnels, parce que les ménages les plus fragiles sont conduits à prendre des risques très importants sur des sommes qui peuvent ne pas apparaître très élevées, mais qui sont très lourdes pour ce qui les concerne. Et par conséquent, avec le contrôle technique, avec les primes à la conversion, il faut souhaiter que les professionnels puissent traiter de plus en plus une part de plus en plus importante du marché de l'occasion, parce que les ménages ont besoin de sécuriser leurs transactions, parce que les ménages ont besoin de s'équiper de véhicules qui soient moins polluants, plus sûrs. Et on a besoin, d'une certaine manière, de pouvoir, j'allais dire, veiller au grain, parce que les émissions, c'est aussi les véhicules anciens, c'est aussi les véhicules mal entretenus, toutes choses qui poussent à ce qu'il y ait une forme de responsabilité collective qui se structure autour de tout cela. Et il faut pour cela que les professionnels du commerce, mais aussi de l'entretien et de la réparation, soient davantage présents aux côtés des ménages et que ce soit intégré dans les politiques de développement durable, y compris les villes. Aujourd'hui, on a sur une ville... D'ailleurs, est-ce que la prime de 4 000 euros de l'État, justement, la prime à la conversion pour les ménages les plus en difficulté financière, est-ce que c'est suffisant, selon vous, justement, pour permettre d'assurer, pas une transition vers l'électrique, mais au moins, justement, avoir des modèles beaucoup plus récents ? Alors, je ne suis pas certain que ce soit sur l'électrique, que ce soit le plus sensible, parce que les ménages concernés vont avoir du mal à aller sur l'électrique, parce qu'il y a encore moins de matériel en occasion qu'il y en a en œuvre, parce que les véhicules vendus ne suffisent pas à couvrir les besoins de toute façon. Par contre, très clairement, quand je regarde mes statistiques et je vois à quel prix les ménages les plus modestes achètent des véhicules, on est sur des sommes qui vont de 2 000 à 4 000. Donc là, si on a une prime à la conversion qui atteint 4 000, on est tout de suite dans des catégories de matériel qui ne sont pas du tout les mêmes, en termes d'émission, c'est le but, mais aussi en termes de fiabilité, de prestations, toutes choses qui peuvent quand même changer un petit peu le rapport que les ménages les plus contraints auront à l'automobile et aux professionnels de l'automobile. Alexandre Parrault, est-ce que vous en faites beaucoup, justement, aujourd'hui, des primes à la conversion ? Alors, on en a fait beaucoup l'année dernière, et c'était d'autant plus facilité que pour la première fois, il y avait un dispositif d'incitation fiscale qui était ouvert aux véhicules d'occasion, et ce qui intéressait d'autant plus les ménages particuliers, on est en train de détricoter la mise en œuvre des nouvelles modalités pour l'année 2019. Il est évident qu'avec, en moyenne, je crois en France, 57% de ménages non imposables, cette prime à la conversion va constituer un véritable intérêt. On en fait beaucoup, la mise en œuvre est complexe, mais encore une fois, c'est très incitatif. On peut regretter seulement que les véhicules diesel récents se trouvent quasiment exclus de tous ces dispositifs, parce que finalement, remplacer un diesel qui avait 15 ans par un diesel qui a 2 ans, c'était déjà, en matière de développement durable, un pas considérable. Mais on a aujourd'hui beaucoup de demandes et beaucoup de sollicitations pour la mise en œuvre de cette prime à la conversion, qui présentent un certain nombre de conditions cumulatives, distance, emploi, domicile, niveau d'imposition, etc., revenu, etc., qui font que nous, distributeurs automobiles, devons prendre une casquette presque de fiscaliste pour la mise en œuvre de cette prime. Et de trésorier ? Mais en tout cas, on s'attend, et de trésorier, oui, puisqu'on a fait l'avance sur 2018 d'une bonne partie des primes pendant l'année. C'est une situation qui est en train de se régulariser. Je pense que l'État a été un peu surpris du succès de cette prime aussi. Et on imagine qu'il ne se laissera pas surprendre une deuxième fois pour cette année. En tout cas, c'est vraiment un dispositif de nature à stimuler le renouvellement du parc. Bernard Julien, justement, quand on voit les nouvelles normes qui vont arriver, notamment à partir de 2021, on sait qu'il y a des normes drastiques sur les émissions de CO2. On va passer de 120 grammes à peu près aujourd'hui à 90, en moyenne pour tous les véhicules, quel que soit le constructeur. Ça veut dire, du coup, qu'on va sérieusement changer le marché de l'automobile aussi. C'est-à-dire qu'on va peut-être vendre plus de citadines demain. Oui, alors il y a donc deux échéances. Il y a l'échéance 2021, donc là, c'est le cap des 95 grammes qui est visé. Ça, on le savait depuis assez longtemps. Et puis, il y a ce qui vient d'être décidé à Bruxelles, qui correspond à la période 2021-2030, où là, on demande moins 35% aux constructeurs, ce qui est évidemment monstrueux. Alors, ça veut dire évidemment que, bon gré, mal gré, qu'il évolue ou non, les constructeurs vont être sommés d'électrifier massivement leur gamme. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir continuer avec les SUV qui sont quand même plutôt plus émetteurs, surtout quand ils sont animés par des motorisations essence. Donc, il y a effectivement une remise à plat du marché européen, dont tout le monde n'a pas conscience pour l'instant, mais qui est le grand chambardement, je dirais, des années à venir, qui inquiète évidemment beaucoup les constructeurs qui sont en train de provisionner. Vous avez des profit warnings chez BMW, par exemple, qui ont correspondu à cela en partie. Mais c'est vrai que ça va constituer un booster considérable pour l'électrique, pour l'hybride rechargeable. À quel rythme et à quel coût ? C'est évidemment une des questions qu'il va falloir se poser. De ce point de vue-là, on ne peut qu'être heureux quand même qu'il y ait un travail sur le rajeunissement du parc qui fasse qu'on ne traite plus les problèmes écologiques uniquement avec le neuf. On le traite sur l'ensemble du parc. Et ça, c'est quand même plutôt plus sain, puisque ça veut dire qu'on ne compte pas sur les plus riches pour rendre le parc propre. On compte sur l'ensemble des ménages. Et ça va plutôt dans le bon sens. Ce sont des révolutions et des évolutions, justement, qu'on va suivre, qui vont pas mal bouleverser, justement, le secteur de l'automobile et qu'on décryptera, justement, dans les toutes prochaines émissions avec vous. Merci à tous les deux et à très vite sur TV7. Merci. 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 Merci.